bonjour à tous bienvenue pour votre vidéo art journal du mercredi et aujourd'hui on va mettre en scène le petit poséidon de janet klein et là je vais vous proposer de réaliser un fond avec les poudres magic calls et le vernis colle donc ici j'utilise deux coups de poudre pardon de magic call c'est le time travel teal et le shabby turbine teal qui sont tous les deux issus du set industrial chic je viens avec un pinceau c'est ce que je vous montre là à poils durs prendre du vernis colle et je viens l'appliquer comme ça par des mouvements alors droite gauche moi j'ai plus j'ai voulu faire comme ça mais vous pouvez faire de haut en bas également ça là dessus il n'y a pas il n'y a pas de règle à ce niveau là j'ai quand même gardé un mouvement qui allait toujours dans le même sens justement plutôt horizontal et non pas un coup horizontal et un coup vertical parce que vous le verrez au moment du séchage les coups de pinceau se voit et c'est ce que je souhaite de par cette technique donc pour avoir quand même quelque chose de joli à regarder je préfère avoir des traits de pinceau qui vont tous dans le même sens plutôt qu'un vrai bazar au ni à ce niveau là je viens ensuite appliquer de la pâte de texture donc moi c'est de la liquitex avec ce pochoir vague de chez la fée du scrap je l'ai cette étape je l'ai réalisé en plusieurs fois pour ne pas prendre le risque de déposer mon pochoir sur les marques qui étaient déjà faites et qui n'étaient pas sèches donc là j'ai voilà j'ai attendu que ça sèche et une fois que c'était sec j'ai fait la partie en bas à gauche voilà que vous voyez maintenant à l'écran je viens appliquer une fois que tout est sec cette glue stickles qui contient des paillettes et qui contient des étoiles sur mon fond j'aime énormément ce produit donc c'est ranger qui fait ça je l'ai trouvé à la fée du scrap ils ont plusieurs possibilités de 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 glu de petits pots de glu à paillettes pareil utiliser un pinceau à poils durs ça vous permet comme ça de bien étaler votre col et surtout c'est tout bête mais pensez bien à le nettoyer tout de suite après utilisation sinon évidemment c'est de la glu donc votre pinceau sera foutu si vous le nettoyez pas tout de suite il en va de même avec le vernis col de tout à l'heure vraiment nettoyer tout de suite tout de suite tout de suite vous pouvez le faire tremper dans un petit peu d'eau mais moi vous voyez le manche de mon pinceau est en bois naturel il n'est pas vernis et du coup si je le laisse tremper dans un verre d'eau ça va ruiner le manche de mon pinceau parce qu'il va se gauger d'eau et s'abîmer donc voilà bien laver tout de suite mon petit poséidon je ne crois pas les avoir utilisé encore sur youtube j'ai choisi d'utiliser les light faust de derwent pour mettre en couleur ce poséidon alors la colorisation a été très très vite fait tout simplement parce que sa barbe étant grise sa toge étant blanche il n'y avait pas énormément de zone à coloriser et puis en plus il n'est pas très très grand donc les light faust de derwent ce sont des crayons très lumineux les couleurs sont très très lumineuses et ce sont des crayons à l'huile donc on se situe dans la même gamme que les polychromos par exemple que les pablo de caran d'ache donc il s'utilise de la même façon donc les light faust existe si je ne me trompe pas au moment où je fais cette vidéo au nombre de 72 couleurs et ils ont des couleurs très intéressantes c'est toujours pareil quand on fait les nuanciers on voit que quand on collectionne comme moi un petit peu les couleurs on a des couleurs différentes des des pablo parce que moi j'aime beaucoup les pablo de chez caran dache et voilà ça rend ça rend l'affaire intéressante ici au niveau des couleurs pour la couleur peau parce que je sais que les combos peau vous intéresse beaucoup j'ai utilisé la couleur cannelle et la couleur saumon donc pour réaliser des dégradés avec des crayons de couleur à la cire à l'huile pardon je n'utilise pas ici la technique du couche sur couche alors pour voir de quoi je parle quand je parle de la technique du couche sur couche je vous laisse aller voir mes vidéos où j'utilise plutôt les luminance ou les prismacolores là je vous explique tout mais ici je vais pas utiliser cette technique pourquoi parce que les crayons de couleur à l'huile saturent plus vite le papier que les crayons de couleur à la cire et du coup on peut pas se permettre de réaliser beaucoup beaucoup de couches avec ces crayons là comparativement aux crayons de couleur à la cire on peut quand même mettre un petit nombre de couches pour être confort dans ces dans ces dégradés mais comme on peut pas réaliser énormément de couches on peut moins se permettre les erreurs qu'avec des crayons de couleur à la cire mais tout ça je vous en parle dans d'autres vidéos la petite barbe de mon poséidon j'ai utilisé trois couleurs pour cette barbe j'utilise la couleur brouillard granite et blanc donc vous voyez pour mon dégradé ici je vais déjà appliquer la couleur la plus foncée alors on a un petit peu débattu là dessus lors de ma dernière vidéo alors débattu en toute sympathie et gentillesse échanger ce serait plus plus juste comme mot il ya ceux qui commencent par le clair pour aller vers le plus foncé et puis ceux comme moi qui commence par le plus foncé pour au niveau de leur dégradé finir vers le plus clair alors moi j'avoue que je fais toujours je suis une grande routinière je fais toujours de la même façon je vais déjà travailler mes zones les plus foncées pour aller ensuite apporter mes zones de lumière notamment ici la zone de lumière va être apportée par le crayon blanc le life le life host est fast je crois qu'on dit fast on me l'avait dit le life fast le life fast blanc donc vous voyez un jeu quand même ces crayons permettent de bien se mélanger ensemble vous le voyez mon crayon à montagne crayon ici j'utilise un taille crayon qu'on appelle économiseur c'est à dire que ce sont des tailles crayon qui vont venir grignoter le bois de votre crayon de couleur pour en faire ressortir la mine et tailler au minimum la mine pour que celle ci soit pointue ou en tout cas comme vous le souhaitez donc si vous cherchez ce type de taille crayon tapez bien taille crayon économiseur pourquoi parce que les autres tailles crayon vont tailler et en même temps le bois de votre crayon et en même temps la mine et vous allez comme ça perdre de la mine user plus rapidement vos crayons et ce qui est très dommage lorsqu'on est dans des crayons haut de gamme qui coûtent un certain prix les life fast ils valent assez cher on est dans les mêmes prix que les que les luminance de carandache en tout cas au moment où moi je l'ai je les avais acheté donc investissez dans un bon taille crayon ça vous fera bien moins mal au coeur de les tailler et en effet ils vous dureront plus longtemps pour sa petite toge j'ai simplement repasser les traits au verre d'eau chez les life fast le verre d'eau c'est vraiment une couleur très très jolie qui que au niveau de mes nuanciers je ne retrouve pas dans d'autres gammes donc c'est là aujourd'hui c'est intéressant parfois entre parenthèses quand on collectionne les couleurs de pouvoir voir voilà quand on découvre une nouvelle gamme bas de tomber sur des couleurs comme ça qu'on ne trouve pas ailleurs la couronne c'est le moment de l'ajout du doré donc pour la couronne je lui ajoute du doré qui provient de la palette colirocolor sur cette palette vous avez quatre types de doré qui va du doré le plus jaune à un doré un peu plus rouge à un doré un petit peu bleu alors un doré un petit peu bleu il a le nom de doré bleuté moi je vois pas forcément la nuance de bleu en tout cas ces quatre dorés sont différents et puis vous avez également un godet argent de nacre ce qui est intéressant avec ces peintures là c'est que si vous mettez peu d'eau vous aurez vraiment une texture très opaque par contre si lors vous leur ajoutez beaucoup d'eau vous aurez quelque chose de très transparent qui vous permettra comme ça d'ajouter des touches de brillance de doré à vos productions voire même de faire un mélange avec vos autres couleurs d'aquarelle pour ajouter du nacre à vos couleurs à vos couleurs d'aquarelle j'utilise ici vous l'avez pas forcément vu j'ai changé de pinceau j'utilise deux pinceaux donc ce sont deux pinceaux rafael c'est la gamme précision martre et j'utilise pour la couronne la taille une et ici le trident est très très petit donc j'utilise la taille qui est dite deux slash zéro de toute façon vous avez toutes les références matériels les combos couleurs en descriptif de la vidéo ou sinon sur mon blog j'en profite ici pour vous parler de mon blog sur mon blog j'essaye de vous mettre un max d'articles qui correspond à chacune de mes petites productions et vous mettre à chaque fois toutes les références produits dans quel sens je m'y suis prise pour réaliser ces pages donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour mon blog il a le même nom tout a le même nom chez moi c'est marlène arts les petites étiquettes des titres pour qu'elles se fondent un peu plus dans mon fond je leur ai passé un petit coup de distress oxyde c'est la peacock fiseur je colle avec ma taquiglue la taquiglue colle parfaitement à ma surface souvenez-vous la surface c'est du vernis colle et la taquiglue ne va vraiment adhérer parce que du coup j'ai une surface très très lisse pas du tout poreuse le vernis comme son nom l'indique c'est pas du tout poreux et la taquiglue fait extrêmement bien son job donc encore une réussite pour pour cette colle mon petit poséidon va trouver place sur cette page et puis en embellissement j'ai longtemps réfléchi si je voulais ajouter quelque chose d'autre ou pas un petit poisson par ci un petit crabe par là et puis finalement je trouvais que c'était le héros de la page je trouvais que le fond était aussi déjà pas mal travaillé entre le pochoir entre les étoiles donc encore rajouter quelque chose je trouvais que ça allait faire trop trop bazar ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos moi j'aime bien les pages qui sont extrêmement lisibles et quand on les regarde on voit tout de suite de quoi il s'agit j'aime pas les pages où il ya énormément de choses pour ma part en tout cas j'aime pas faire on va plus dire ça ce type de page où il ya énormément de choses dessus parce que tout simplement je me perds pour la petite couronne je voulais un petit peu la différencier la mettre en relief par rapport au trident donc je rajoute pareil c'est une glu avec des paillettes exclusivement doré c'est la marque rayer qui fait ça les petits pots sont à 3 euros pareil je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo à plus vous allez enfin quand elle va sécher cette cette colle vous n'allez avoir à la fin plus que les paillettes dorées et c'est vraiment très 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 sympa ça c'est mon petit truc je viens toujours encadrer mes étiquettes un petit trait en haut un petit trait en bas donc je le fais ici avec ma petite règle évidemment comme j'ai pas eu la patience d'attendre que ma couronne sèche j'ai mis de la colle sur ma couronne mais c'est pas grave il y a toujours moyen de venir retoucher et bien écoutez cette vidéo arrive à son terme j'espère qu'elle vous aura plus c'est une petite vidéo rapide j'espère qu'elle vous aura plus comme toujours n'hésitez pas à me laisser un petit message j'y réponds toujours et puis n'hésitez pas à vous abonner ceux qui sont ici depuis un petit moment le savent on fait une vidéo tuto art journal tous les mercredis et puis des petites vidéos papotage achats quand c'est possible le week end et bien écoutez je vous dis à très très bientôt et comme toujours surtout amusez vous à bientôt ciao ciao merci